Bonjour à tous, je me trouve au Wat Papukon dans la province d'Udantani, un temple perché sur une petite colline. Ce temple est très beau au vu du ciel, sauf que vous n'avez pas le droit de faire voler votre drone. L'élément le plus impressionnant, c'est le Bouddha couché qui est à l'intérieur de ce temple, qui est magnifique. C'est un Bouddha entièrement sculpté en marbre. C'est un Bouddha, c'est un Bouddha. C'est un Bouddha, c'est un Bouddha. C'est un Bouddha, c'est un Bouddha. Les gens tournent autour avec une prière. Il y en a qui vont plus vite que d'autres pour faire leurs trois tours autour du Bouddha. Vous voyez, vu du ciel, comme je vous le disais, il est joli ce temple. Donc en fait, les gens qui tournent autour du Bouddha ici, ils récupèrent un petit kit. Donc vous avez une photo avec au dos des explications et un plan en taille. Et surtout, vous avez donc ici une étoffe et une prière que vous récitez. Donc vous faites le tour du Bouddha. Vous lisez la prière. Alors je ne vais pas vous la traduire. Moi, il va me falloir très longtemps pour la lire. En fait, normalement, vous tournez trois fois dans le sens des aiguilles d'une montre autour du Bouddha en récitant la prière. Moi, je pense que les trois tours, c'est le temps qu'il va me falloir pour la déchiffrer, la prière. Et je ne suis même pas sûr d'être capable de la comprendre. Mais voilà. Et donc, vous faites vos trois tours de Bouddha. En général, quand on tourne comme ça autour d'un Bouddha, d'un Chidi, on a des fleurs avec la prière et des bâtons d'encens. C'est ce qu'ils m'expliquaient, mais je le savais déjà. Mais ici, apparemment, ils donnent cette étoffe. Et donc, quand vous avez fini, vous faites... La photo, vous avez le droit de la garder. Alors, on est sur une colline, donc forcément, il y a une vue. ... 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